Hey salut tout le monde, c'est Ultra. On est sur la fin de saison, donc sur les derniers jours de celle-ci, le début de la saison prochaine c'est dans deux jours et du coup, eh bien, j'ai pas grand chose à faire sur le ladder, j'ai pas grand chose à vous montrer, etc. Donc, on va plutôt analyser ce qui s'est passé du côté des meilleurs joueurs du globe. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, Magic c'est pas qu'un jeu qui se joue en ligne, Magic c'est aussi un jeu qui se joue en papier et, eh bien, les deux jours précédents, on a eu droit au jour 1 et au jour 2 du Pro Tour Seattle. Le Pro Tour, c'est littéralement le plus gros niveau de jeu construit, on va dire, ou de jeu compétitif plutôt, avant les championnats du monde. Voilà, donc, il y en a 4 par an des Pro Tour et les gens qui sont là-bas sont soit des gens du Hall of Fame, soit des champions régionaux, donc, on a du gros level généralement, même si c'est étonnamment disparate. Parce que pour avoir regardé, du coup, le stream, c'est étonnamment disparate, mais il y a vraiment des gros gros monstres, hein, il y a du gros gros level. Donc, on a une répartition de la méta du Pro Tour et ça va influencer le standard pour la saison à venir parce que, eh bien, quand les professionnels ne jouent pas le standard, l'innovation ne se fait pas vraiment. Donc, comme vous pouviez le voir, pendant tout le mois d'avril, le standard, ça a été ce qui est un petit peu représenté dans la grille du tournoi initial. C'est-à-dire que le standard, ça a juste été Esper Midrange Simulator avec du Boros Convogue, du Monored, etc., etc., qui sont très présents en ligne. Les decks qui se jouent un petit peu plus rapidement sont très présents en ligne. Il y a d'autres decks qui sont plus chers, qui sont plus difficiles à farm et qui sont plus difficiles à jouer, qui sont moins ergonomiques, je dirais, sur Arena, qui sont moins représentés, mais aussi parce qu'ils ont différents match-ups. Donc, voilà. Je vais vous faire un petit point méta, si vous le voulez bien, de ce qui se passait avant le tournoi. Donc, quand on regarde, du coup, la méta depuis le 16 avril, on a une méta basée sur Domain, en BO3, c'est un des trucs les plus joués, mais on a une méta qui, comme le tournoi, au final, représente énormément Esper Midrange. Là où ça diffère pas mal sur MTG Arena, eh bien, c'est la présence de, par exemple, Monored, qui est quasiment à moitié aussi joué que Esper, mais aussi de Golgari ou de Dimir, qui, au pro tour, ont été snobés. Regardez, on a Golgari qui est joué par seulement 2,4% des joueurs et Dimir par 4,3%, tandis que sur MTG Arena, alors qu'il y a plus de decks différents sur MTG Arena, eh bien, on a un Golgari et un Dimir qui représentent, respectivement, légèrement moins et légèrement, et en fait, beaucoup plus, de la moitié des games d'Esper. Donc, imaginons qu'on ait un Esper qui représente vraiment un gros pourcentage de la méta, ça veut dire que Dimir est quand même, actuellement, représentant la moitié des games d'Esper. Si on fait un calcul rapide sur les games qui sont affichés là, bon, ici, on en a 8500, là, on en a 9008, 12800, 13400, 21500, on en a 28000, 29400, 32100, 33400, 40000, 42000, 45000. Bon, il y a 50000 games. Faisons facile, il y a 50000 games répertoriés, du coup, sur Untapped, et parmi ces 50000 games, il y a 8000 games d'Esper midrange. Donc, 8000 games d'Esper midrange, 50000 games, multiplié par 2, 50000, vous divisez par 100, boom, ça veut dire qu'il y a 16% d'Esper dans la méta BO3 de MTG Arena. Ça veut donc dire qu'avec la moitié des games d'Esper midrange, Dimir est représenté à 8% de la méta de MTG Arena. Quand on regarde la répartition du Pro Tour, ça veut dire que Dimir est représenté 4 fois moins proportionnellement à Esper dans la méta du Pro Tour. Donc, les professionnels du jeu ont fait un choix strict de dire Esper midrange, c'est meilleur que Dimir. Voilà, c'est le choix qui a été fait. Pareil pour Golgari, au final, qui est hyper représenté, mais alors là, encore plus par rapport à son winrate, parce que son winrate est bas sur MTGA, je veux dire, son winrate est inférieur à Rakdos. 56.3, regardez, c'est inférieur du coup à Esper midrange. Et c'est surjoué par rapport à ce winrate, parce que c'est aussi inférieur à Dimir midrange. Du coup, Golgari, il n'a pas de résultat sur MTGA, et a priori, il n'a pas de résultat au Pro Tour, vu que le taux de conversion en Top 8, il est faible. Ceci étant dit, regardez, on a la répartition en game gagné du jour 1 et 2 du Pro Tour. Et regardez, le Golgari midrange, il est là, en 18-13, avec un ratio positif à 58.1. Donc, qu'en est-il de ce Golgari midrange ? Regardez, 6-1 contre Esper. Est-ce que ce Golgari, finalement, n'a pas quelque chose à dire ? Regardez, 2-0 contre Temur, mais là où ça pêche, il y a le domaine, il y a Azorus Control, Dimir, bon, il n'y a qu'une game. Mais là où ça pêche, principalement, ça va être contre Boros Convok. Le Boros Convok qui fait pas mal mal au winrate de Golgari. Mais, du coup, on peut se poser la question, est-ce que le winrate est si bas dans MTGA parce que Monored et Boros sont proportionnellement plus joués ? C'est peut-être le cas. C'est peut-être ça qui justifie que Golgari ne perce pas sur MTGA. Mais, en tout cas, il est énormément joué. Voilà, il est énormément joué, plus que Temur qui est un peu passé de mode avec l'extension Temur. Qui, pourtant, était extrêmement joué avant. Donc, si on reprend la fiche du tournoi, et bien, à l'entrée du tournoi, on se retrouve avec un nombre de Boros Convok similaire au final au nombre de Boros Convok sur MTGA. On a dit qu'Esper, ça représentait 16% de la méta. Boros Convok, c'est un peu plus de la moitié d'Esper. C'est genre 60%. Donc, bon, ça fait environ 10%. Donc, Boros Convok, il est représenté en pro-play au même niveau qu'il est représenté sur MTGA. Temur Analyst est plus représenté en pro-play qu'il n'est sur MTGA actuellement. On a aussi un deck, et là, par contre, c'est le plus surprenant. On a un Four Color Legends, qui est un deck basé sur Slogger, qui est un deck basé sur Rona, sur les créatures légendaires, sur Plaza of Heroes. Et regardez. Y'est pas là. Y'est pas là. Voilà. Y'est pas là. Alors, je vous vois venir, je vous vois venir, vous allez me dire, mais attends, attends, c'est juste que tu regardes pas les métriques suffisamment, blablabla, truc bidule. Alors, moi je veux bien, hein. Mais du coup, le seul endroit où je peux trouver un truc qui y ressemble, et encore, ça y ressemble pas beaucoup, hein. Ça y ressemble... Ça ressemble pas aux listes qu'on a vues au tournoi du tout. C'est pas un 4 couleurs, c'est un Aya. C'est ce truc-là. Donc voilà, même quand je cherche loin, mais genre même quand je creuse, hein. Quand je vla creuse, hein. Bah c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. On a du Four Color un petit peu plus bas, qui ressemble... Bah toujours pas, vu que c'est du jeune d'Analyst, ça du coup. Non, c'est pas du jeune, c'est du Four Color, je sais pas. C'est... Bon, c'est un deck Analyst en tout cas, c'est un deck Analyst. Donc voilà. On a encore du Four Color ici, et ça je pense que c'est le deck. Ah, voilà, c'est le deck Slogger. Donc à seulement 1% de la méta, à 1,5% de la méta, il faut aller le chercher pour le trouver ce deck. Et pourtant, bah regardez, en tournoi, 9... Enfin, 8% de la méta. 8% de la méta en tournoi, donc 5 fois plus représenté qu'il ne l'est sur le ladder. Euh... Et c'était un très bon call, parce que du coup, on a le top 8, et regardez, on a aussi le win rate des decks, et ici, vous regardez, bah Four Color Legends, il est même au-dessus de Golgari, et regardez le nombre de games, 71, 51, Four Color Legends, ça a beaucoup joué, et regardez, ça a beaucoup joué contre Esper Midrange, et ça a un win rate de 66%. Ça a aussi beaucoup joué dans Timur Analyst, et pareil, 66%. Là où ça pêche, c'est les autres match-up, regardez, Monored, le 2-4 qui pique face à Monored, et, eh bien, le vilain 5-7 dans Boros, et bon, on a dit que Monored et Boros sont surreprésentés sur MTGA, par rapport au Pro Tour. Donc, si ce deck est intéressant, parce qu'il est capable de contrer Esper, etc., eh bien, il faut quand même se mettre en tête que le problème, c'est qu'on ne va pas affronter que ça sur le ladder en ligne, et qu'on risque donc de se prendre une jolie fessée en jouant ce deck, en espérant n'affronter que des Esper, parce que les Esper, ils sont deux fois moins représentés sur MTGA qu'ils ne sont représentés au tournoi. Donc, c'était un metacall, c'était un très bon metacall, qui était excellent pour le tournoi, et qui a permis à deux personnes de se qualifier en top 8. Il y a deux Four Colors Legends en top 8, il y a aussi deux Esper, il y a un Boros Convoke, et alors les derniers, je sais qu'il y a un Azurius Control aussi, ça m'en fait 6, et alors les deux derniers, je vous avoue que j'ai un doute, je n'ai pas la réparte sous les yeux, j'avoue que je pensais mon souvenir par cœur, je pense qu'il y a un Temur Analyste, je pense qu'il y a un Temur, et donc au final, si on prend le truc, au final, ça colle, ah oui, et on a un Domain Rampe, pardon, on a Ikawa qui a fini en 14-1, en faisant 5-1 en Draft, et en faisant du coup 8-0 en Construits, parce qu'il y a des Rands de Draft, c'est des Rands de Construits, mais donc Ikawa, il a fait 8-0 avec son Domain Rampe, et si vous regardez, du coup le top 8 illustre bien le truc, il y a deux Esper, il y a un Boros, il y a un Temur, il y a deux Four Colors, il y a un Domain Rampe, il y a un Azurius, c'est la méta, le top 8 c'est la méta, la seule chose qui s'est passée, c'est que dans ce tournoi, comme il y avait beaucoup d'Esper, tu as deux Four Colors qui sont passés, au lieu de trois Esper, ça aurait été, les stats moyennes voulaient trois Esper, et un seul Four Colors, il y a deux Four Colors, et deux Esper à la place de trois, c'est littéralement le seul upset, du tournoi, et ça veut dire quoi, ça veut dire que, ça va confirmer d'une certaine façon, la méta, si ce n'est peut-être l'arrivée de ce Four Colors Legends, ou une montée du Play Rate de Domain, parce que, regardez, Domain, il est très bien classé, au vu de son winrate sur Untapped, parce qu'on a un winrate de près de 61%, c'est le plus gros winrate en BO3 actuel dans la méta, mais Domain, ce n'est pas le plus joué, il est quand même moins joué que Boros, il est à peine plus joué que Monored en BO3, je ne vous parle pas du BO1, Monored, il est beaucoup joué en BO1, donc il est à peine plus joué que Monored, il est moins joué que Dimir, il est moins joué que Dimir, du coup, et avec un Ikawa, qui a tapé son, pardon, pas son 8-0, son 10-0 en construit, avec ce deck, il y a quand même un monde, où ça va inciter les gens à plus le jouer, donc on va peut-être avoir une montée de Domain, et on va avoir une montée, très probable de Four Colors, ça m'étonnerait que le deck reste à 1,5% Play Rate, le truc, c'est que pour moi, le deck ne va pas non plus percer des sommets, au niveau de la méta, parce que c'est compliqué à jouer, ce n'est pas un argument que j'aime bien, parce que vraiment, ça n'embête pas les gens la majorité du temps, mais c'est compliqué à jouer, ça coûte cher, ça coûte cher en termes de ressources, on va regarder 43 rares 15 mythiques, donc ça coûte cher en termes de ressources, ceci étant dit, je ne pense pas que c'est un argument concret, pour justifier que le deck ne va pas être fort joué, je pense juste que le deck n'a pas des match-up qui lui permettront d'être joué, parce que le deck a des bons résultats dans quoi ? Le deck a des bons résultats dans Esper, il a des bons résultats dans Temur, qui est déjà moins joué en ligne, vous avez vu Temur qu'il n'est représenté au tournoi, mais ensuite, il a pas mal de mauvais match-up, et c'est des match-up qui sont joués actuellement. Alors, le match-up dans Temur a l'air correct aussi, j'imagine, je pense qu'on peut se dire que, contre Golgaris, c'est bien aussi, donc il a quand même pas mal de gens à farmer, ce 4-color, le seul problème, c'est que là où il a des gens à farmer d'un côté, il va se faire farmer par les Boros de l'autre, il va se faire farmer par les Monorêtes de l'autre, donc c'est un peu ping-pong au niveau de ces match-up, et je ne serais pas surpris que le deck ait du mal à dépasser les 50% win-rate. Voilà. On a Azorus Control qui fait son grand retour dans la méta, j'ai envie de dire ça comme ça, parce qu'Azorus Control passe enfin devant Temur en termes de play-rate, et puis Azorus Control, et bien c'est un deck qui a fait un très bon win-rate, regardez, à nouveau sur pas mal de games, parce que c'est toujours le truc, c'est que plus il y a de gens qui ramènent le deck, plus il y a de games, plus la moyenne se rapproche des 50%, et là on a quand même 70 games sur le deck, avec 59% win-rate. On voit qu'il y a une égalité contre Esper, mais il y a un win-rate positif dans Boros, ça se fait écraser par Analyst, qui est du coup moins représenté qu'à une époque, et par contre, et bien ça gagne le reste, ça gagne Forcolor, ça gagne Domain Ramp, ça gagne Dimir, ça gagne Monorêtes, bref. On a un deck qui est solide contre les agros, qui arrive à résister à Esper mid-range, qui arrive à battre Dimir aussi, mais qui va avoir du mal à battre Temur Analyst, et Temur Analyst, on l'a dit, lui-même est occupé à perdre de la vitesse, Temur Analyst, il est en perte de vitesse, il est toujours bien représenté sur le tournoi, mais regardez, Esper mid-range, t'es pas vraiment devant, Boros, tu l'écrases, mais tu te fais farmer par Forcolor Legends, et ça, c'est important, c'était inattendu, parce que regardez, il y a quasiment que du vert au final, il y a un match-up even dans Esper mid-range, et puis il y a quasiment que du vert, ça gagne Domain Ramp, ça gagne Boros, ça gagne Azorius, ça gagne Dimir, ça gagne Monored, pourquoi donc, est-ce que Temur ne l'emporte pas ? Et bien parce que Temur, Temur se fait laver par Forcolor Legends, entre autres, il y a des match-up, qui ne sont pas montrés sur la fiche, et il a un match-up négatif dans Golgari mid-range, du coup, on le voit dans l'autre sens, quand on regarde Golgari, quand on regarde Golgari, et qu'on regarde contre Temur, bon voilà, Temur a perdu deux fois contre Golgari, on ne peut pas faire de stats sur deux matchs, mais du coup, le win rate de Temur, qui est seulement à 54, est expliqué par ça, mais du coup, la fiche de match-up de Temur, elle est excellente, sauf ce Forcolor Legends, et du coup, sur MTGA actuellement, parce qu'on va revenir à ce qui intéresse la masse, j'essaye en fait de vous, j'essaye de vous expliquer ce qui s'est passé chez les professionnels, pour vous expliquer comment ça va vous affecter vous, dans la pratique, Temur a toujours son match-up dans la majorité du field, avec le souci que les sideboards sont de plus en plus adaptés à Temur, et bon, il ne faut pas rêver, Boros, Boros, ce n'est pas fou, mais Gobakan, ça fait que tu as des 50-50 derrière, donc ce n'est pas si facile que ça de gagner en Temur, Golgari, il t'écrase, vous avez vu que sur MTGA, il y a beaucoup de Golgari, donc si Golgari, c'est un match-up compliqué, il va falloir jouer du Golgari, il va falloir jouer du Golgari en masse, parce que Golgari est archi surreprésenté, bon, vous avez aussi des decks comme Grul, Grul, il n'était pas au tournoi, en tout cas, il n'était pas repris dans les infographies, donc il était très peu représenté, je pense qu'on a des grimes, attendez, Grul aggro, voilà, on a quand même 14 games, mais avec un win-rate complètement négatif, il faut savoir que Grul, ce n'est pas sympa pour Temur, Grul, Grul, Temur n'aime pas, nos datas available, dommage, 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 si je prends une plus grande page de temps, attendez, on va prendre un petit peu plus de temps, on avait donc Temur, Temur qui était le meilleur deck, Temur qui était vraiment archi, archi excellent pendant cette période, vous voyez, d'où la chute, c'est pour ça que je vous en parle vraiment comme d'une chute, mais Temur, non, je ne peux pas avoir, ah, pourtant je suis sûr de l'avoir vu, mais bon, terrible, 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 je ne peux pas avoir Temur, pourtant je suis en, ouais je suis en bronze mythique, non, bah apparemment je ne peux pas avoir Temur, quelle tristesse, on a Grul sur les stades de Grul, ah non, il n'y a juste pas assez de game, bon dommage, j'aurais bien voulu vous montrer le matchup, je ne sais pas quand je l'ai vu du coup, mais j'ai vu ce matchup, et ce matchup il était pour Grul, c'est assez logique, Grul pose une 2-2, Grul met ex-proof, et ensuite la 2-2, elle devient 8-8, double frappe, et elle te déchire la tronche, et tout ça c'est T4, donc, dans ces conditions là, oui le matchup dans Grul, il ne doit pas être facile, en tout cas il n'est pas gérable, comme il est gérable face à Monorette par exemple, donc Temur, Analyst a des faiblesses, des faiblesses qui existent sur MTGA, qui n'existent pas vraiment dans le tournoi, mais ça n'empêchait pas, Temur d'être un des meilleurs decks avant l'extension, et on voit que post-extension, c'est beaucoup plus compliqué pour le deck, post-extension, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué pour le deck, on a perdu quand même 4% win rate, et il faut se dire, il faut se dire que c'est avant du coup, l'arrivée de 4-color sur MTGA, parce que là 4-color est encore un deck sous-joué, un deck qui n'est pas considéré comme un des meilleurs decks, actuellement en ligne, mais après le pro-tour, les gens vont s'y essayer, et pour peu que Esper reste le deck dominant, et que les gens s'accrochent à Esper, le deck peut exister, alors, est-ce que ça va vraiment être bon ? Pardon, est-ce que ça va vraiment être fort ? Je vous l'ai dit, je n'y crois pas trop, mais je pense que pendant un temps, les gens vont s'y essayer, moi j'ai vu mes premiers 4-color pendant le tournoi, j'ai vu 2 4-color sur les 2 derniers jours, alors j'en avais vu 0 avant sur 200 rep, donc, je pense qu'on va avoir petit à petit des 4-color qui arrivent dans le méta, et donc, un Temur Analyst qui devient de moins en moins bon, et avec la disparition de Temur Analyst, on peut avoir un retour d'Azorius Control, vu que ça bat à la fois 4-color Legends, et ça perdait contre Temur Analyst, donc, on a d'un côté un mauvais match-up qui disparaît pour Azorius Control, et on a un bon match-up qui apparaît pour Azorius Control, qui, en ligne, n'était pas ridicule, regardez, 57% win rate, du coup, avant que la situation ne s'améliore pour le deck, a priori au niveau de la méta, donc voilà, est-ce que ça touchera tous les élos ? C'est ça la question, parce que bon, là je regarde quand même en bronze à Mythic, si on regarde que de Mythic à Mythic, regardez, il y a beaucoup moins de game, mais on a aussi des win rate vastement différents, et des win rate qui suivent pas toujours la logique, regardez le fameux grul dont je vous parle, il est là, mais on a un Azorius Control qui est quand même correct en Mythic, on a un Boros qui domine tout en Mythic, ce qui est très marrant d'ailleurs, mais bon, je pense que Boros avec un bon side et la bonne liste est fort, contrairement à ce qu'on disait pendant longtemps, Boros c'est pas un deck qui a disparu avec Pest Control, avec l'arrivée de Pest Control, donc au final, Boros avec un bon side, c'est un deck qui est redoutable, et bah, écoutez, je suis pas la personne qui va vous dire que Boros c'est nul, vu que bon, vu qu'on a réussi le rush top 50 avec Boros, donc, je vais pas vous dire que Boros c'est pas bon, même si les résultats en tournoi du coup du deck, si vous regardez, Boros, il a pas un taux de conversion excellent, même si ça vaut pas, Dimir Midrange ou Monored aggro, qui sont les grands perdants, Rakdos aggro et Monored aggro, qui avaient été ramenés à 3,9% chacun, donc par 8 joueurs chacun, qui se sont mangés un mur, mais c'est logique, Esper est pas un bon matchup pour les aggro, il n'y a que Esper dans le tournoi, je pense que ces gens-là espéraient qu'il y ait moins d'Esper, et qu'il y ait plus de Boros, pour abuser de Boros, et de Forcolor Legends, et ce genre de choses-là, maintenant, quand tu regardes la réparte, ouais, c'est dur, Esper Midrange, c'est pas un bon matchup, Temur, c'est pas un bon matchup, on a dit, Domain de rampe, je pense que c'est un bon matchup, mais Azurus, c'est pas un bon matchup, donc bon, t'as, prenons la réparte, t'as, genre, 18.8, t'as 25, voilà, t'as 25,5% bon matchup, et t'as, 45% mauvais matchup, t'as, c'est compliqué, quoi, c'est compliqué, quand t'as 45% mauvais matchup, dans la tronche, au tournoi, donc un match sur deux, tu pars perdant, c'est quand même compliqué, quoi, et à côté de ça, oui, on a Boros, Boros qui n'a pas eu des résultats excellents, notamment parce que Boros Convox est légèrement faible dans la sphère midrange, et vous voyez, ce 45, il fait mal, mais surtout, Temur, Temur, Temur qui lui a arraché la tronche, 5-12, ouais, ouais, Temur, c'est vraiment compliqué, Temur, c'est vraiment compliqué, mais Boros, il n'y a pas non plus le matchup dans Monorade, au final, donc pourquoi Boros c'est si fort sur Arena, alors qu'au tournoi, ça farmait les decks qui ne sont pas présents sur Arena, le 4-Color Legends, et bien ça, c'est une très bonne question, et c'est le moment où je me regarde en mode, j'en sais rien les refs, je ne sais pas, en toute honnêteté, je ne sais pas, ce qui fait que Boros est devenu une telle Powerhouse après l'extension, parce que Boros, tout ce qu'il a gagné, c'est des face lands, et bon, voilà, tout ce qu'il a gagné, c'est des face lands, ce n'est pas non plus la joie, on voit une inversion du matchup Monorade, on voit aussi une inversion du matchup Dimir, Azorius, Esper, qui est même en positif, Esper, Golgari, qui est super positif, c'est vrai que Golgari, il est surjoué, que Golgari, Boros l'écrase, ça c'est vrai, pour le coup, pareil pour Domain, Domain, Boros est fort dedans, mais les stats Arena ne sont pas les stats du Protour, on peut aussi dire que les Espeurs d'Arena ne sont peut-être pas aussi bien build, leur side n'est peut-être pas aussi bien fait que celui du Protour, et puis les pilotes sont peut-être moins bons, il y a une histoire de pilote, après, bon, à haut niveau, à haut niveau, c'est aussi le fait qu'ils jouent contre des gens du même niveau, donc c'est vrai qu'il y a une autre métrique, il y a une autre métrique en tournoi qui est toujours intéressante, c'est que les très bons joueurs, ils vont avoir tendance à prendre un deck qui leur permet de jouer, et Boros, c'est pas toujours un deck qui te permet de jouer, Boros, c'est un deck qui peut te chier à la tronche, vous voyez, là, j'ai réussi mon rush en BO3 top 50, avec quasiment 80% win rate, avec 78% win rate au final, sur le rush top 50, j'ai fait combien au qualifier week-end ? Il y en a qui étaient sur le stream ? Je ne sais pas, bon allez, question à rhétorique, 0-2, j'ai fait 0-2 en 25 minutes, alors j'aime bien Boros, mais si tu es un très très bon joueur, est-ce que tu as envie de prendre le risque, que le deck te dise non, de faire 0-2, et d'être out ? C'est... Ah, c'est compliqué, hein ? Ah, c'est compliqué, hein ? Donc voilà, il y a une possibilité que des pilotes moins forts aient choisi Boros Convoke, parce que le deck pouvait gagner pour eux, et que des pilotes plus forts, ce soit plutôt tourné vers 4-color Legends, Temur Analyst, ou Esper Midrange, ou même Domain Ramp, pour que eux puissent faire gagner le deck, voilà, parce que plus t'adoptions, plus tu peux briller par tes outplays, plus tu peux briller par ta connaissance de la tempo, plus tu peux briller par ta connaissance des match-up, plus tu peux briller par ton side, bien doté, et bien travaillé, pour pouvoir gérer toutes les menaces de la méta, et moins tu es un bon pilote, moins tu es préparé, plus tu as intérêt à demander à ton deck, de gagner pour toi, en claquant des doigts, en faisant des sorties broken, que l'adversaire ne peut pas arrêter, même avec la meilleure préparation du monde, voilà, donc il y a plein de métriques à prendre en compte, et ce n'est pas facile, tout ça pour vous dire du coup, que la méta du protour ne colle pas 100% à la méta de MTG, mais c'est quand même vachement vachement proche, ça colle beaucoup plus à la méta de MTG, que par exemple à la méta de MTG haut, ok, où Dimir est surreprésenté, comme ce parangon de deck de l'excellence, juste à côté d'Esper, alors que Dimir, c'est vraiment pour moi, en tout cas c'est un deck du passé, jusqu'à la rotation, Esper va dominer, Esper est meilleur que Dimir sur tous les points, voilà, je fais des calls secs comme ça, mais à mes yeux, et apparemment aux yeux de la plupart des professionnels au protour, Esper est meilleur en tous points que Dimir, il ne faut pas s'infliger ça, et encore je vous ai parlé que de Dimir midrange, le bait ultime c'est Dimir control, les amis, si vous voulez jouer à un deck control qui est bon, vous avez Azorius, ne jouez pas Dimir control, c'est le bait du siècle, voilà, Dimir midrange est un deck, Esper qui ne peut pas high roll, et Dimir control c'est un deck Azorius qui se heal pas, bref, sur ce, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, il y aura le top 8 ce soir, avec du coup le gagnant qui n'a pas encore décidé, pour l'instant c'est Ikawa, qui a la meilleure run avec un 14-1 assez monstrueux, et sa seule défaite est en draft, donc il a aussi la meilleure run en classé, donc on verra, qui emportera le tournoi, pour l'instant on n'a pas l'info, mais soyons honnêtes, je pense que le top 8 va avoir plus d'impact que le gagnant du tournoi sur la méta, les gens vont regarder le taux de conversion etc, en tout cas au niveau en mythique, et, et bien, quand ça changera au niveau en mythique, vous le savez, ça va par effet de ruissellement arriver petit à petit dans les autres rangs, même si ça prendra du temps, surtout au niveau de 4-Color Legends, qui est peut-être un deck qui va remonter en mythique, mais je ne m'attends pas à ce qu'en bronze vous croisiez des 4-Color Legends, qui coûtent 54 r, j'y crois moyennement, mais enfin bon, comme ça vous avez les infos, c'est le petit débrief du pro tour, et comme ça, je justifie d'avoir fait des watch parties jusqu'à 7h du matin, deux jours de suite, avec plus de 20h de broadcast, et je vais effacer mes cernes avec du café, et je vous souhaite à tous une excellente journée, si vous voulez plus de vidéos de ce type-là, de type méta-analysis, pourquoi pas en faire sur tous les modes de jeu, quand ces derniers auront de l'importance dans la méta, ou quand il se passera quelque chose d'important sur le mode de jeu, en tout cas des petits débriefs des pro tours, je pense que c'est important, et je pense que je vais continuer à les faire, comme ça je peux amener la compétition aux joueurs casu slash compétitifs, mais c'est difficile de se tenir informé de toutes les compétitions qui sont en cours, de toutes les échéances, etc., surtout quand on joue en ligne, qu'on est un peu déconnecté du format papier, mais c'est le même jeu, c'est le même jeu, le standard c'est la même chose en papier, ou sur internet, donc l'un peut influencer l'autre, et j'aime bien pouvoir vous débrief ça du coup. En espérant que vous avez apprécié la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, et ou un commentaire, ça aide au référencement de la chaîne, elle en a bien besoin, vu mes mois d'absence, on se retrouve la prochaine fois, ciao tout le monde, c'était Ultra !